Musique 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 A côté de moi se dresse fièrement l'église de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur étant le nom de cette commune en pays de Morlaix dans le Finistère. A l'intérieur, Anthony Bérou nous attend. Il nous en dira plus sur le sauvetage de cet édifice et sur le joyau qui mérite toute notre attention. Anthony Bérou, bonjour. Vous présidez l'association qui œuvre à la restauration de l'orgue de l'église Saint-Sauveur. Tout d'abord quelques mots sur cette église. C'est assez surprenant parce qu'on quitte à l'extérieur une façade du XVIIe siècle pour entrer dans une église qui est quasiment contemporaine. Que s'est-il passé ? C'est une église qui date de 1618. La création de la paroisse est 1664. Et en 1992, nous avons été victimes d'un terrible incendie qui a ravagé cette église. Donc pendant de nombreuses années, elle est restée vide. En état de ruine ? En état de ruine, tout à fait. Donc le choix qui a été fait, c'est de conserver l'église, de la reconstruire, mais en lui donnant un aspect contemporain à l'intérieur, comme en témoignent ces vitraux que nous voyons et qui entourent le cœur et l'église, qui sont dus à un artiste célèbre, je crois. Tout à fait, Gérard Lardeur. Il existe dans cette église un joyau, qui lui aussi mérite à son tour notre attention, c'est l'orgue. Tout à fait, un orgue qui nous vient d'Angleterre. Il date de 1864 et c'est un couple d'anglais qui l'ont offert à la commune. De quoi souffre-t-il exactement ? Alors cet orgue repose sur une estrade qui s'est affaissée et du coup, toutes les boiseries, le mécanisme à l'intérieur a bougé et l'a désaccordé quelque part. Et donc nous avons besoin de le restaurer pour qu'il puisse continuer à faire vivre cette église. Donc le Grand Prix Pèlerin du Patrimoine et le prix spécial de la rédaction qui vous a été accordé va permettre cette restauration. Que cet instrument chante la vie de Salvatorien, c'est notre vœu le plus cher. Merci beaucoup, je suis très touché. Et puis au nom de l'association, un grand merci. Nous en sommes très heureux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada